« Quelle indignité ! » « Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. » « Vive la République ! Vive la France ! » « Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. » « D'un coup, vous dérapez dans la fureur. » « Je vous demande de vous arrêter ! » « Parce que c'est notre projet ! » En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et jeudi, c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Cher Mickaël, bonjour ! Bonjour, bonjour à tous ! Et bonne année ! Et bonne année à tous ! Vous revenez sur les propos « Choc, Mickaël, d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ». Je vais les citer. « Moi, je ne suis pas là pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. » Déclaration donc du président de la République. Bien entendu, Mickaël, c'est tout sauf un dérapage. Le message est tactique. Pourquoi ? Bien, tout d'abord, il applique un principe. Il faut bouger au risque d'être une cible. Le président, bientôt candidat, a décidé de cliver. Alors, cliver, vous savez, c'est le mot savant pour dire choqué. Afin de corneriser, donc, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et les forcer ainsi à défendre les anti-vaccins. Pour montrer aux Français majoritairement vaccinés que lui, il est du camp des raisonnables. Il veut aussi siphonner l'électorat de Valérie Pécresse et continuer d'arriver la droite de son côté. C'est aussi un message adressé à sa majorité qui s'est empêtrée il y a quelques jours. On l'a vu dans le texte du pass vaccinal qui a subi un revers à l'Assemblée en n'étant pas assez nombreux pour faire voter ce texte crucial dès le premier jour. Macron dit à ses soutiens, « Écoutez, je fais campagne sur mes thèmes, avec mon style, tout seul, je décide. Or, en ce début d'année, le seul thème qui domine, c'est le Covid. » Et avec sa déclaration, il confirme bien qu'il met le Covid au cœur du débat, ce qui ferme les angles pour ses adversaires. Est-ce efficace, Mickaël ? Écoutez, le pari est à moitié gagné, comme le montre le sondage Elab publié dès hier soir. 53% des Français interrogés sont choqués, 47% ne le sont pas. Alors, on sait, le président volontier est parieur, n'est-ce pas ? Le risque est de voir le procès en arrogance revenir et de mettre en avant les contradictions dans ses propos. On se souvient de son mea culpa le 15 décembre sur TF1 lorsqu'il disait « On ne change pas les choses en blessant. Il faut être pétri de respect pour les gens. J'ai appris à aimer les Français. » Et voilà que, quelques semaines plus tard, à peine sorti des fêtes, il dit « J'ai très envie d'emmerder les anti-vaccins. » Alors, nul doute que ces propos vont rester comme un marqueur, au même titre d'ailleurs que le Karcher de Sarko. On vient de l'entendre, en 2005. D'ailleurs, Valérie Pécresse a effectivement ressorti ce terme opportunément et ça n'est pas évidemment anodin. Alors, si on répète volontiers qu'un président ne devrait pas dire cela, eh bien, un candidat, lui, peut le dire. C'est donc l'entrée, son entrée en candidature, que veut signifier aujourd'hui Emmanuel Macron. D'ailleurs, il l'a quasiment dit dans cette interview aux Parisiens, mais c'est passé beaucoup plus inaperçu. Eh oui, une envie peut en cacher une autre. Lorsqu'il dit, en réponse à une question « Serez-vous candidat ? » puisqu'il était devant les lecteurs et lectrices du Parisien aujourd'hui en France. Il dit en substance « Chaque chose en son temps. » Mais oui, effectivement, j'ai envie. Emmanuel Macron, on le sait, a envie d'en découdre. Il veut signifier que la campagne sera rude. C'est encore un changement de pied. En 2021, les macronistes disaient craindre une campagne violente. En 2022, cette violence est assumée par Emmanuel Macron lui-même. Alors, encore une fois, Emmanuel Macron surprend donc. Il cherche à recréer l'effet de surprise de 2017. Alors, on l'a souvent dit à ce micro, comment pour lui recréer la séduction après 5 ans de mandat et toutes les crises qui l'ont obligé à modifier son projet de transformation de la société qu'il avait promise au départ ? On assiste à une tentative de renouer avec le Macron disruptif qui est différent des autres. Parce qu'il est aussi face à un projet disruptif. Il est face à un projet de rupture d'une femme qui veut aujourd'hui entrer à l'Elysée. Elle est issue d'un parti de gouvernement, pas des moindres, les Républicains. Et elle propose ce projet de rupture. Donc, il doit reprendre le contrôle de la singularité. Il ne peut le faire qu'en renouant avec ce qui a fait sa réputation qui plaît aux franges les plus jeunes de son électorat et de l'électorat. Le parler cache. Et ça rappelle toutes les déclarations qui ont fait polémique depuis 2017. Rapidement pour mémoire. Je ne cèderai rien aux cyniques et aux fainéants, avait-il dit en Grèce. Il ferait mieux d'aller chercher du boulot plutôt que de foutre le bordel, avait-il dit à Aigleton. Il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, c'était à l'Elysée. On a mis un pognon de dingue pour les pauvres. Ça, c'était effectivement une vidéo dans son bureau. Toutes ces phrases et ces déclarations ont marqué les Français. Macron a semblé les regretter pendant un temps. Mais en fait, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Mais le risque, Mickaël, maintenant, est encore de brouiller les cartes et l'image du Président. On comprend qu'Emmanuel Macron s'exprime différemment selon les publics visés. Ah, c'est la fameuse technique de la segmentation qui est utilisée à haute dose. Entre le Macron qui aligne les références philosophiques et les références historiques, lorsqu'il s'exprime de très haute volée dans des revues haut de gamme. Ou quand il parle « Jones », comme on dit, avec des Youtubers, avec des influenceurs, comme McFly et Carlito, ou quand il veut faire « Peuple », en disant des grossièretés, comme il vient de le faire. Alors, où est le vrai ? Plus que jamais, le Président utilise des variants pour s'exprimer. Et plus que jamais, le masque est l'objet du quinquennat. Macron se représente devant les Français. Et comme on nous le demande à nous aussi, maintenant, quand on veut vérifier notre identité, on nous dit « Enlevez votre masque ». Eh bien, aujourd'hui, il doit également enlever son masque pour montrer son vrai visage. Insaisissable, Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Mickaël Darmont. J'en profite pour renvoyer nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre qui permet, justement, d'éclairer cette présidence macroniste « Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat ». C'est publié aux éditions de l'Archipel en route vers la présidentielle. C'est à retrouver en podcast sur RadioJ.fr et sur la page YouTube de la radio en vidéo. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Cropa. Merci, Mickaël, et à la semaine prochaine. À jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada